Madame la Présidente, mon intervention portera sur l'inexécution de deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a bientôt deux ans, le 26 juin 2014, la Cour condamnait le refus opposé par la France d'accorder sa nationalité et de reconnaître les liens de filiation aux enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui. Ces arrêts avaient fait grand bruit dans mon pays. Nous sortions en effet d'un débat long et éruptif sur le mariage de même sexe et certains avaient cru ou voulu voir dans les arrêts Méneisson et Labassé une légalisation jurisprudentielle de la gestation pour autrui, interdite sur le sol français. Il n'en est rien. Dans ces arrêts, il n'est nulle part question d'autoriser ou non la gestation pour autrui. Il est question, en revanche, d'intérêts supérieurs de l'enfant, seulement d'intérêts supérieurs de l'enfant. Tout enfant a le droit à une nationalité, tout enfant a le droit à une filiation. Plus de 2000 enfants en France seraient nés à l'étranger d'une gestation pour autrui. Or, à ce jour, aucun couple n'a obtenu de transcription d'état civil permettant d'établir le lien de filiation. Les familles se heurtent à l'absence de textes réglementaires organisant les transcriptions en application des arrêts de 2014. Pire, la presse a révélé que des instructions avaient été données au début 2015 pour que les consulats refusent la transcription en cas de suspicion de gestation pour autrui. Le parquet de Nantes compétent en la matière fait systématiquement appel des décisions de justice ordonnant en application des arrêts de la Cour la transcription. Et ainsi, deux années auront bientôt passé et l'administration bloque toujours la délivrance d'actes de naissance français. Aucune communication ni initiative n'est intervenue depuis la présentation au Conseil de l'Europe en mars 2015 du plan d'action pour exécuter les arrêts Menzon et Labassé. Comme rapporteur en charge de l'exécution des arrêts de la Cour au sein de notre Assemblée, je le regrette. Je comprends qu'un arrêt puisse soulever des difficultés d'exécution. Je ne comprends pas, en revanche, l'inaction prolongée et inexpliquée. Car derrière cela, il y a des enfants, il y a de petites vies à protéger. Comment garantir les droits de ces enfants à la santé ou à l'école sans transcription ? L'absence de transcription entraîne une série de difficultés très concrètes, touchant par exemple au refus de prise en charge par la Sécurité sociale, au refus d'inscription à la caisse d'allocations familiales, au refus de délivrance de la carte d'identité ou bien encore au refus d'établir une succession. Ces enfants, terribles l'expression, ont été appelés les fantômes de la République. Ils sont là, ils existent, mais sans les droits des autres. Ils ne demandent pourtant qu'à grandir comme les autres. Pour eux, il est urgent que la France exécute pleinement et sans plus attendre les arrêts Menzon et Labassé.